La secrétaire d'État à la citoyenneté Sonia Baquet, candidate aux élections sénatoriales en Nouvelle-Calédonie, a été battue au second tour par l'indépendantiste Robert Xowy, a-t-on appris dimanche auprès du Haut-Commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. Troisième au premier tour lors duquel le candidat dissident les Républicains Georges Naturel a été élu, Sonia Baquet, Renaissance, n'est pas parvenue à faire le plein de grands électeurs au second tour, s'inclinant face au candidat du Front de Libération Kanak, FLNKS, qui fait son entrée au Sénat. C'est un premier revers pour le parti présidentiel dans ses élections sénatoriales, alors que Mme Baquet était la seule représentante du gouvernement à candidater lors de ce scrutin. La secrétaire d'État a dénoncé une trahison dans une déclaration publiée sur son profil Facebook, affirmant que Georges Naturel avait été élu grâce à l'apport de 233 voix indépendantistes et que les soutiens de ce dernier s'étaient ensuite portés sur le candidat indépendantiste pour le faire élire au second tour. Nous allons découvrir dans les prochaines semaines le prix de la trahison pour le camp non indépendantiste. En attendant, notre combat pour la modification de la Constitution et le dégel du corps électoral devra continuer plus que jamais partout où il pourra être mené, réagit-elle. La présidente de la province sud de Nouvelle-Calédonie, qui briguait un premier mandat, essuie un sérieux échec avec cette arrivée des indépendantistes au Sénat, quelques jours après une réunion à l'Élysée entre loyalistes et indépendantistes avec l'espoir de trouver un accord sur le statut de l'archipel d'ici la fin de l'année en vue d'une révision constitutionnelle au début 2024. Dans l'archipel, les deux sénateurs sortant Pierre Frogier et Gérard Podja ont été battus. Le Sénat se renouvelle de moitié dimanche avec un scrutin indirect dans une quarantaine de départements et territoires d'outre-mer.